Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un weekly vlog qui j'espère sera un weekly vlog de Noël. Je l'espère parce que le but de cette vidéo, c'est de ensemble essayer de se mettre dans le mood de Noël. Cette année, et je crois que c'est une des premières années, je n'arrive pas à être dedans, je n'arrive pas à être touchée par la magie de Noël, alors que je pense en avoir besoin parce que ce mois de novembre... Déjà, je trouve qu'il n'y a pas eu d'automne et ce mois de novembre a été le pire, vraiment, il m'a roulé dessus. Ce qui fait que je ne suis pas dans le mood de Noël et quand je vous ai partagé cette impression sur Instagram, vous avez été très nombreuses à me dire, je me suis forcée, j'ai installé mon sapin, j'ai décoré mon sapin, ça m'a fait du bien. Et je me suis dit, bon, vous avez raison, je vais un petit peu me pousser aux fesses. Donc là, on est lundi 27 novembre, mais vous vous rendez compte, je n'ai toujours pas fait mon sapin, moi. Donc, je vais me forcer un petit peu, mais c'est le mot, je vais me forcer un petit peu parce que ce serait moi, je crois que ça pourrait attendre le week-end prochain, mais bon, je vais le faire. Je me dis que ça pourra me donner beaucoup de baume au cœur et c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo et me filmer toute la semaine pour décorer avec vous mon appartement, mon sapin. J'ai plein de choses à vous raconter parce que dimanche, je pars en voyage, je vous expliquerai tout ça. Donc, je pense que ça va être une chouette semaine et j'espère qu'à la fin de cette vidéo et à la fin de cette semaine, vous et moi, on sera enfin dans le mood de Noël parce qu'il est temps. Donc, je vous le disais, on est lundi 27, je vais démarrer avec mon sapin, je reviens de mon garage. Donc, j'ai récupéré mes décos, mon sapin. Je ne suis pas très inspirée cette année au niveau de la déco. Là, tout de suite, je ne sais pas du tout ce que je vais faire au niveau des couleurs. Ça va être l'impro, mais je pense quand même que ça va être assez traditionnel autour du rouge et du vert parce que je voudrais... Enfin, le point central de cette déco, ce sera les décos en céramique que j'ai co-créé avec Ambre Jeanne pour ma collection de Noël. Donc, on a fait six décos comme ça. Si jamais elles vous plaisent, elles sont toujours disponibles sur son e-shop et c'est vraiment la première chose que je vais mettre dans mon sapin et qui va définir, qui va un petit peu influencer tout ça. Donc, c'est parti, on fait ça ensemble. C'est le moment préféré de Chabi. Vous me demandez souvent comment ça se passe, le chat et le sapin. Tout se passe bien, il s'en fiche pas mal, sauf ces décos-là. Alors là, il est obsédé par ses petits oiseaux depuis qu'il est tout petit. Ça le rend fou dès que j'ouvre cette boîte. Je pense vraiment pour aller avec ces décos que je vais partir sur tout ce que j'ai de plus traditionnel. Je ne sais pas si j'irai sur les décos blanches et dorées. On verra. Je vais déjà, je pense, mettre toutes celles-ci que vous devez reconnaître. J'ai cette collection, je constitue cette collection depuis une vingtaine d'années et j'aime toujours autant mes petites décos que j'ai ramenées de voyage, que j'achète de temps en temps, d'année en année. Ce sont mes petits trésors. Et là, je pense que tout ça, ça pourrait être bien sympa. Ça va être compliqué, Chabi. Qu'est-ce que tu as avec ces oiseaux ? Tu veux en faire quoi ? Ils ne sont pas vivants, tu sais. Est-ce que vous avez aussi cette tradition du brocoli caché dans le sapin ? J'ai appris cette tradition, j'ai connu cette tradition il y a quelques années aux Etats-Unis et je trouve ça génial. Donc en général, les familles ont souvent un cornichon en réalité et ils le cachent dans le sapin. Il est plus ou moins gros suivant l'âge des enfants. Et l'idée, c'est que le 24 ou le 25, les enfants cherchent le cornichon, la déco de cornichon dans le sapin. Et le premier enfant qui trouve la déco, c'est le premier enfant qui aura le droit d'ouvrir ses cadeaux. Bon, vous me connaissez. Moi, j'ai changé un petit peu la tradition pour un brocoli. Cette année, pas de box de Noël avec Blissim, mais peut-être l'année prochaine, on ne sait pas. Mais je continue d'utiliser la boîte de l'année passée pour ranger mes décos de Noël. Il n'y a vraiment qu'une seule chose où je n'ai pas hâte, c'est installer la lumière. Ça, c'est vraiment super long parce que j'ai beaucoup de mètres de guirlande et le sapin est lui-même très haut. Donc on se revoit dans trois jours. Grosse satisfaction personnelle. Ça fait des années que j'ai ce sapin et cette guirlande de 55 mètres dans l'idée de justement avoir un sapin vraiment comme dans un magasin de jouets, vous voyez. Et je n'ai jamais réussi à entièrement l'enrouler dans le sapin. Il me restait toujours, je ne sais pas, quelques mètres que je mettais au pied, ce qui n'était pas vilain. Mais punaise, je me disais, mais chaque année, prends le temps, vraiment essaye de faire des tours serrés. Cette année, mais vraiment à la perfection. J'ai terminé derrière et je n'avais plus qu'à brancher. Et c'est magnifique. Je n'ai plus qu'à le décorer. Je ne vous mens pas. Enfin, j'ai terminé là. C'était la fin. C'était la fin. J'avais terminé mon tour. J'ai tout mis. Vous remarquerez qu'il m'en faut vraiment très peu pour être heureuse. Mais visiblement, je commence à avoir le mood de Noël. C'est en train de prendre forme dans l'appartement, si vous saviez. Mais j'attends de terminer pour bien vous montrer et surtout qu'il fasse un petit peu plus nuit parce que c'est toujours plus joli. J'ai mis juste ici une petite boule souvenir du marché de Noël de Bordeaux. J'y étais hier avec Angéline et on a décidé de s'offrir ça en souvenir. Et on en a pris une troisième aussi pour Lola. Et regardez, pour la première fois, j'ai mis des rondelles séchées d'orange dans mon sapin de Noël. Je ne l'avais jamais fait et je trouve que c'est très joli. Je ne sais pas, j'adore le résultat. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais jamais fait avant. Je vous retrouve le lendemain matin. J'ai ouvert les yeux ce matin et j'étais comme le sapin ! Je suis trop contente qu'il soit enfin à la maison. Hier soir, je me sentais tellement bien dans l'appartement avec les lumières, toutes ces couleurs chaleureuses. C'était trop chouette. On a même mis Harry Potter. On adore regarder Harry Potter en novembre et en décembre et c'était trop bien. Donc, je suis trop contente. Ça me fait beaucoup de bien. Et j'aimerais vous parler de ma ville, mon shopping parce que j'ai reçu des colis. Ma ville, mon shopping, je vous en ai déjà parlé. Et d'ailleurs, ils sont partenaires de cette vidéo. Et je suis hyper contente de travailler à leur côté parce que c'est vraiment une marketplace, un site sur lequel on peut passer des commandes, qui soutient les petits commerçants. Et c'est pour ça que j'ai accepté de travailler avec eux. Je trouve ça vraiment super. Et sur le site, tout est classé par région. Donc, vous pouvez découvrir un magasin qui est à le bout de la France ou même dans votre région et aller chercher votre produit en click and collect ou bien vous faire livrer, comme j'ai pu le faire. Mais j'ai aussi choisi le click and collect. On ira dans la semaine chercher quelque chose. Et je trouve ça super pour les soutenir, pour eux se faire connaître. Et par exemple, je ne sais pas, vous êtes allé en vacances à Arcachon cette année et ça vous manque et vous avez envie de retrouver quelque chose de là-bas. Voilà, pour les nostalgiques, ça peut être sympa. Au moment de Noël, vous allez voir, ça donne plein d'idées cadeaux. J'ai pu passer une petite commande, une jolie commande. Et il y a vraiment des adresses géniales qui sont à l'au bout de la France ou dans la ville. La première commande que j'ai passée, la boutique s'appelle Les Shop Allemandes. D'ailleurs, au début, je me suis dit que ce serait quelque chose qui est vers Strasbourg. Pas du tout, c'est une boutique qui est à Pau, donc à une centaine de kilomètres de chez moi. La boutique est canon, c'est tout autour de l'Allemagne, les shops allemandes. Donc des saveurs allemandes, des décos, un petit peu vintage pour Noël, j'ai adoré. J'ai absolument craqué pour ce calendrier de l'Avent. Non mais pardon, mais il est tellement vintage. En fait, vous pouvez tirer sur la petite corde, donc il est articulé. Et tout son bidou est rempli de chocolat, on peut le voir à l'extérieur. Non mais il y a même une petite partition de musique, non mais j'adore. Je le trouve magnifique, donc je vais le suspendre dans mon salon. D'ailleurs, je viens de voir qu'il m'avait laissé un petit mot. Merci pour votre commande, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, Nadia. J'adore, vous allez voir. Dans tous les colis, il y a des petites attentions. Ça change vraiment des commandes qu'on peut passer sur des sites plus gros, plus classiques, plus traditionnels. Ça, pareil, je n'avais jamais vu ça. C'est la plus jolie boîte de chocolat que je n'ai jamais vue. Elle est en métal. Et vous retrouvez des mini tablettes de chocolat à l'intérieur. Regardez comme c'est beau. Ça vient de la confiserie Eidel en Allemagne. Et je trouve le packaging superbe. Je vais me régaler, mais bien sûr, je vais garder la boîte aussi. Ils m'ont mis un petit cadeau. J'adore ça. Je vais goûter avec vous. Vous savez, c'est les petits gâteaux comme ça de Noël qui sont très forts en épices, en cannelle et là recouverts de chocolat. Je crois que c'est un de mes gâteaux de Noël préférés. Oh, j'adore, merci. Ensuite, des petits chamallows qui ressemblent en fait à des boules de neige. Quand verrait des petits bonhommes de neige, j'ai trouvé ça adorable pour mes petits goûters de Noël. Quand je reçois des gens sur les chocolats chauds, ça va être canon. Et c'est ce qui manque à mon sapin. Je n'avais plus, vous savez, ces toutes petites figurines vraiment à l'ancienne en bois. Je crois que ce sont mes décos préférées dans les sapins. Et justement, je les avais depuis tellement longtemps qu'ils commençaient à perdre leur tête, leur bras, leur petite corde. Là, c'était la cata. Je crois qu'il m'en restait deux. Donc, j'ai passé commande sur les shops allemandes. J'ai trouvé la boîte plutôt complète et elles sont vraiment très jolies. Donc, je vais pouvoir rajouter ça à mon sapin. Et il sera enfin complet. Ensuite, deuxième commande, c'est une boutique que vous pouvez retrouver à Marseille. Et c'est la chocolaterie Signore. Je ne connaissais pas du tout. Et c'est ça aussi sur ma vie de mon shopping. On découvre plein de choses et je trouve ça génial. J'ai aussi un petit mot. L'équipe de la chocolaterie vous dit merci pour votre commande. Merci de soutenir l'artisanat et les petits commerçants. C'est grâce à vous que nous existons. Non mais bon, vous êtes trop mignons tous. C'est pas du tout pour moi. C'est pour faire des cadeaux. Mais j'espère que les gens à qui je vais offrir ces douceurs vont me faire goûter parce que ça a l'air incroyable. En fait, ce sont des tablettes de chocolat. Dans ma famille, on est très très chocolat. Ma mère, mon père, ses frères, tout le monde. Et là, les tablettes, mais pardon, l'épaisseur. Oh là là. L'épaisseur de la tablette s'il vous plaît. Et en fait, elles sont fourrées. Donc j'en ai pris une au chocolat au lait et une au chocolat noir. Elles pèsent leur poids, je peux vous le dire. Elles sont tellement épaisses. J'ai pris également des orangettes. C'est le petit péché mignon de ma maman. Donc je ne pouvais pas ne pas lui commander des orangettes dans cette chocolaterie qui avait l'air délicieuse. Typiquement, je pourrais servir ça ce soir à la maison puisque je reçois des amis. Ça y est, j'ai mon sapin depuis une journée. J'ai envie de faire des dîners à la maison. Regardez, c'est un joli assortiment de chocolat. Ça sentait... Je ne vais pas goûter. Mais vraiment, j'espère que je vais organiser très très vite des dîners pour pouvoir proposer ça à mes invités. Justement, à propos d'apéro, je sais que durant le mois de décembre, je reçois beaucoup. Je pense que c'est l'effet sapin. J'ai envie qu'on se réunisse à la maison. Et j'ai découvert la maison Le Jeune qui est une boutique que vous pouvez retrouver à Bordeaux. Pareil, je ne connaissais pas. Je ne connais pas tout, mais c'est vrai que Bordeaux, je connais un petit peu. Marseille, j'en reviens en plus. Mais je ne connaissais pas ces boutiques. Tant mieux. Oh, mais pardon, mais moi, quand on me fait des petits mots, merci pour votre commande et bonne dégustation. Ne vous inquiétez pas. J'ai pris des chips qui étaient salés au sel de Salis de Béarnes. C'est un produit qui est plutôt régional pour moi. Je voulais absolument tester cette marque qu'on voit beaucoup dans les épiceries au Pays Basque. Picoca. Donc là, c'est un tartinable. C'est un houmous chou-fleur curry et piment d'Espelette. Ça a l'air très bon. J'en ai pris aussi un autre de cette marque, toujours Picoca. Et celui-ci, c'est Piquios et piment d'Espelette. Et là, par contre, je ne connais pas la marque Domaine Terra. Et là, il y a un pesto de champignons qui est infusé au piment d'Espelette. Et une pâte de cacahuètes torréfiée au citron vert et au poivre sauvage. Ça a l'air extraordinaire. Et en fait, ils avaient comme ça plein de tartinables végétariens. Et je suis toujours, moi, à la recherche de petits tartinables comme ceux-là pour l'apéro, pour recevoir. Donc, j'ai trop hâte de tester ces deux marques. Et enfin, et ça, j'ai trouvé cette bougie. C'est une bougie dans la boutique Corresse de Perpignan. Et ils avaient ces bougies parfumées, les lumières du temps. Je trouvais ça très joli, même le packaging. C'est très beau, doré. Et ils avaient des bougies avec des senteurs de Noël. Donc, celle-ci, c'est fruits gourmands. C'est à base de cire végétale et c'est un parfum de grâce. Et quand j'ai lu la pyramide olfactive, orange, lait chaud, fruits confits, biscuits, caramel, vanille. Et surtout, elle était très jolie. Donc, elle va aller sur ma table basse tout de suite. Ça sent le thé de Noël très gourmand aux fruits rouges. Le côté biscuit gourmand, thé au lait, de Noël, fruits rouges. Ça fait sens ou pas ? J'adore. Voilà pour ma commande et j'ai découvert toutes ces boutiques et tous ces produits sur le site maville, mon shopping, vous l'avez compris. Qui regroupe énormément de petits commerçants qu'on peut soutenir en passant commande. Je me suis fait livrer parce que vous l'avez compris, les boutiques étaient plutôt loin de chez moi. Pau, Bordeaux, Perpignan et Marseille. Mais j'ai craqué sur une boutique qui est tout à côté de chez moi. Donc ça, j'ai choisi le click and collect pour éviter un envoi. On ira chercher ça dans la semaine. J'ai trop hâte. Aujourd'hui, je suis en train de finaliser mon programme pour la semaine prochaine puisque je pars à Vienne avec ma maman. D'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, on sera donc le 3 décembre et je serai dans le train direction Paris. Et le soir, on prendra un train de nuit pour Vienne. En fait, j'avais très envie de lui organiser un voyage et quand je lui en ai parlé, parce qu'elle va faire 70 ans dans 3 mois, elle m'a parlé de Vienne parce que je crois que c'est un de ses premiers voyages avec sa maman et sa sœur. Elle a beaucoup de souvenirs autour de Vienne et je me suis dit que ce serait beaucoup trop génial de faire ça en décembre plutôt qu'en mars pour son anniversaire parce que le mois de décembre, ça veut dire aussi Marche de Noël. Donc là, si vous voyez la vidéo, vous êtes les seuls à savoir qu'on part à Vienne parce que je pense que je le dirai qu'une fois arrivé sur les réseaux sociaux. Donc vous, vous savez qu'on est dans le train. Et d'ailleurs, si vous avez des bons plans, des adresses à partager avec nous, n'hésitez pas puisque là, je suis sûrement dans le train en train d'essayer de m'occuper. Donc je lirai tous vos commentaires et surtout si vous y êtes allé aussi au mois de décembre, si vous avez des marchés de Noël à nous conseiller, des restaurants, des adresses, etc. N'hésitez pas. Et ce qui est super avec cette destination et le fait d'y aller en train et en train de nuit, c'est que le voyage est tout aussi chouette que la destination. Vraiment, le voyage est déjà une aventure. Train de nuit avec ma maman, c'est vraiment une première. Moi, en attendant, j'avance un petit peu. Il y a plein de choses à faire à Vienne. J'ai trop hâte. Donc je suis en train de regarder tous les blogs. En général, sur Google, je tape Vienne Voyage Blog. Comme ça, je tombe surtout sur des articles de blog. C'est vrai que ça m'inspire beaucoup plus que les guides un petit peu plus traditionnels. Ah, c'est ma maman. J'étais en train de parler de toi devant ma caméra. Oui, j'étais en train de raconter qu'on part à Vienne. J'arrive. Je reviens. Vada, elle est venue chercher des Sorel. Vous savez, on va partir avec des chaussures chaudes. Pour le moment, il fait à peu près 0 degré et j'ai deux paires de chaussures Sorel. Une en taille 39 parce que j'aime bien mettre plein de chaussettes dedans et une à ma taille. Donc je vais passer la paire la plus grande et ça lui va parfaitement. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Je vous disais que j'étais plus inspirée par les articles sur les blogs que les articles sur les offices du tourisme, etc. Je ne sais pas. Quand je m'attache à la personne, quand je sens qu'on voyage de la même façon, ça m'inspire beaucoup plus. Je réserve aussi des choses parce que j'aimerais bien ne pas me faire avoir, même si j'ai fait en sorte de partir en semaine puisqu'on va arriver un lundi matin et on repart un jeudi soir. Donc j'ai l'espoir qu'il y ait un petit peu moins de monde que le week-end. Mais pour les choses importantes que je ne veux pas louper, je vais essayer de réserver des créneaux type le château de Sissi. Ce n'est pas facile de savoir quel jour on ira et à quelle heure, mais il faut bien se lancer. Il faut bien réserver les billets. Et elle voulait aussi, elle rêvait de voir soit un opéra, soit un orchestre. Et j'ai trouvé les quatre saisons de Vivaldi dans une salle magnifique. Donc je pense réserver ça pour le dernier soir, je crois. Du coup, après-midi sur le téléphone. Ok, c'est mieux. Oui, j'ai froid. J'ai très très froid. Je suis en train de déjeuner, donc je mange. Et ensuite, on va aller ensemble à Saint-Jean-le-Luz dans le centre-ville parce que j'ai ma petite commande. Je vous disais, ma vie de mon shopping est à aller récupérer en click and collect. C'est ce qui s'appelle passer entre les gouttes. Mais écoutez, j'ai récupéré mon petit click and collect chez 2A. Alors ici, ce n'est pas une boutique que j'ai découverte sur ma vie de mon shopping. Je la connaissais déjà, mais je suis trop contente, grâce à la Marketplace, d'avoir pensé à faire des petits achats pour Noël parce qu'en fait, je suis allée leur prendre. Ils sont très connus pour leur café. Leur café est délicieux. Ça m'a tellement donné envie qu'après, je suis allée dans une petite adresse que j'aime bien, qui sert des cafés lattés avec le café 2A, pour tout vous dire. Mais ils font aussi des infusions et des thés qui sont fabuleux. D'ailleurs, les thés, on les retrouve très facilement dans les bars, les restaurants ici. Et j'adore offrir ça à Noël. Donc, j'avais pris dans les créations de Noël un thé noir aux agrumes, tiramisu au chocolat. Le célèbre thé Bruyerta, qui est le nom d'un vent ici. C'est un thé vert, pamplemousse, mandarine, citron vert, fruits rouges, vanille et pêche. Une tisane de sars. Ça, je pense que je vais me la garder. C'est une tisane que j'adore pendant la soirée, quand je regarde un film par exemple. Donc, c'est feuilles de murier, teintilleul, menthe, citronnelle, rose, sauge. C'est vraiment une infusion que j'adore. Et enfin, ce thé-là, je ne le connaissais pas, mais je me suis dit que ce serait super pour offrir à quelqu'un de gourmand. C'est le thé Les Amants de Saint-Jean. Tout sent extrêmement bon. C'est un thé noir, fruits, rouges, framboises, fraises des bois, roses, groseilles, pêche des vignes et caramel. Donc voilà, vous savez tout ce que j'ai commandé sur MaVilleMontshopping. Et il y a un code promo que je peux partager avec vous. Je vais le mettre aussi sous la vidéo, mais qui est de moins 15 euros à partir de 60 euros d'achat sur MaVilleMontshopping. Donc, si jamais vous aviez envie de découvrir la plateforme, de passer commande, n'hésitez pas, je vous mettrai les infos sous la vidéo. Allez, moi je file et c'était bien sympa cette petite balade dans Saint-Jean-de-Luz parce qu'ils commencent à avoir mis les décos absolument partout. Dans quelques jours, quand ils vont faire les illuminations, ça va être magnifique. Qui dit Noël, dit concours de Noël. Alors évidemment, je ne vais pas vous en proposer un tous les jours sur les réseaux sociaux, loin de là. Je crois que j'en ai prévu deux pour le mois de décembre. Et le premier sera le 1er décembre. Donc quand vous verrez cette vidéo, n'hésitez pas à aller participer. Je vous explique, je suis allée à la plage pour shooter cette tenue parce que, je ne sais pas si vous en souvenez, mais en septembre dernier, je vous avais proposé tout un week-end à Biarritz à gagner. Je vous avais fait un petit programme avec toutes mes adresses préférées et j'avais à cœur de vous proposer Saint-Jean-de-Luz. Donc pour ce concours, il y aura un bon d'achat de 500 euros à gagner chez 64. Donc ce petit ensemble vient de la marque 64. Donc je voulais porter cette tenue sur la photo. Je l'adore, vraiment c'est très réussi, très joli. Donc j'ai shooté ce look pour la photo concours. Et ce sera en ligne dès le vendredi 1er décembre. Donc n'hésitez pas à aller participer. Je vous ai donc proposé un programme idéal pour découvrir Saint-Jean-de-Luz. Donc le bon d'achat de nuit chez Talazur. Donc vous avez petit déjeuner, l'accès au spa. C'est un week-end pour deux. Et je vous ai glissé aussi des bons d'achat, par exemple chez Gachoucha, pour découvrir le linge basse. Vous avez aussi un tea time chez Etchebaster. Et toutes mes bonnes adresses vous attendent. Donc La Familia pour un bon verre de vin. Le Comptoir des Amis, évidemment. J'avais absolument envie que vous puissiez découvrir cette adresse. Bref, le ou la gagnante pourra venir avec la personne de son choix. Vraiment, le petit programme, il est top. Et ça je peux vous dire que quand je commence à organiser des concours, ça me met dans l'ambiance de Noël. Je suis en train de faire ma valise et je rigole toute seule en voyant mes pulls de Noël, mes suites de Noël. Je vais pas vous expliquer que j'adore Noël. Je sais pas si ça vient du fait que je suis née le 22 décembre. Mais c'est vraiment une période que j'adore et j'ai carrément un dressing pour le mois de décembre. J'ai deux caisses qui attendent patiemment toute l'année et à l'intérieur. Elles sont remplies de vêtements que j'appelle de Noël. Donc évidemment, plein de pyjamas, deux chaussettes, des bijoux et des vêtements. Principalement des pulls mais vous allez voir des vêtements aussi. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer, ce que je suis en train de voir, qu'est-ce que je prends dans ma valise. Parce que évidemment, je vais prendre avec moi mes vêtements de Noël. Donc ce sweat que vous reconnaissez peut-être si vous me suiviez en... Je pense qu'on l'a sorti en 2018 ou 2019. J'avais les cheveux très courts. 2018 peut-être. Avec Amy du studio Jonesy et je l'adore. Déjà, vous le savez, j'adore. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai travaillé avec ces couleurs pour mon pyjama où il y a joli rose, rouge et vert. Je trouve que le rose et le vert, le rose, rouge et le vert, c'est très beau à Noël. Et là, il y a écrit dessus. Ask me how many days until Christmas, je crois. C'est ça, oui. Demande-moi combien de jours il reste avant Noël. Il est magnifique. J'ai aussi... Parce que du coup, voilà, je vais vous montrer ma collection. J'ai aussi celui-là qui était Oisho. Bon, rien n'est de nouvelle collection. Mais je vous dis quand même les marques parce qu'on ne sait jamais avec Vinted. Donc ce... Ça, c'est le classique. Je l'adore. Voilà. Le pull Oisho de Noël avec les flocons, les reines et les sapins. Toujours de chez Oisho. Je pense que j'avais acheté les deux la même année. Mais ça date vraiment. All I want for Christmas is you. Avec l'autographe de Maria Carey, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est une collab. Non, je ne pense pas. Mais ça doit être... En fait, ça doit être une marque déposée. Donc ils doivent être obligés de mettre Maria Carey. Donc voilà. Un sweat bien rouge, bien fluffy. J'ai aussi ce petit pull Sud Express depuis des années rouge. Alors vous allez me dire, je peux le porter quand je veux toute l'année. Mais en fait, je ne porte pas de rouge. Je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué. Mais je ne porte pas de rouge parce que je pense que c'est pour ça. Je suis lusienne. Et nos couleurs à Saint-Jean-de-Luz, c'est le noir et le rouge. C'est dans ces couleurs qu'on s'habille pendant les fêtes de la Saint-Jean, fin juin. Quand on célèbre notre ville. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à porter du rouge. Alors j'essaye de me forcer. Alors avec du noir, ce n'est pas possible du coup. Je ne peux pas faire le duo. Mais avec un jean, c'est vraiment joli. Donc celui-ci, je vais essayer de ne pas le ranger à la fin du mois. Et de le porter un petit peu cet hiver. Parce que le rouge, c'est quand même très joli. J'ai d'ailleurs celui-ci. Et ça, c'est un H&M Trend. Je l'ai depuis tellement longtemps. Il bouloge pas mal. Mais c'est joli. Il y a des petits reliefs en forme de cœur. Je l'aime beaucoup. Je peux au moins les porter jusqu'à la Saint-Valentin. Je suis un petit peu monomaniaque avec des couleurs. Les couleurs, à certains moments, de l'année. Ça, c'était un Pull&Bear. Oh là là, celui-là, il date aussi. Il vieillit pas très bien. Mais bon. Ce qui est bien, c'est que ce ne sont pas des vêtements de qualité. Mais comme je ne les porte pas beaucoup dans l'année, ça va. Donc voilà. Un autre bien classique que j'aime bien porter au ski aussi. Il est très très chouette. Évidemment, celui-ci. Mais je crois que je l'ai porté dans la semaine. Le petit à paillettes. Bien sûr, il n'est pas très chaud. Il n'est pas très épais. Mais c'était un H&M Trend aussi, visiblement. Et enfin, mais ça, c'était un Home. Un Asos Home pour changer un peu du rouge. Qui est pas mal aussi avec un jean. Voilà. Et je vous disais, j'ai des vêtements. J'ai des pantalons à tartan. Bref, je voulais juste vous montrer ces deux vêtements. Ça, chaque année, vous me demandez. C'était H&M Trend. Mais alors ça... Mais peut-être qu'ils continuent à le faire. J'en sais rien. C'est vraiment la jupe de Noël. Bien, bien, bien large. Avec la petite ceinture. J'adore. Avec un petit body noir. C'est tellement mignon. C'est tellement élégant. En général, c'est comme ça que je m'habille à Noël. Mais vraiment, vraiment longtemps. Je trouve que ce vêtement est génial. Mais je n'ai jamais osé le porter. Donc il y a toujours sa petite étiquette Uniqlo X Anderson. Et en fait, on dirait une écharpe pliée pour en faire une jupe. Alors, ça fait pas kilt. Je sais pas si là, on a l'impression que ça fait un kilt. En fait, c'est une jupe longue. Et sur le devant, il y a cet effet écharpe. Je vais essayer de la porter. Hein, on le dit. Je vais essayer de la porter cette année. Voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu ma petite collection. J'adore. Donc, peut-être qu'une prochaine fois, je vous montrerai les chaussettes, les pyjamas, les bijoux. J'ai encore les écharpes, les bonnets. Je suis folle. Oui, peut-être. Mais c'est pas grave. Il y a les sacs aussi rouges de Noël. Bon, je vais arrêter cette vidéo ici. Parce qu'il va falloir monter cette vidéo si jamais j'ai envie que vous puissiez la voir à la fin de la semaine. Comme je vous le disais en début de vidéo, si vous avez des bonnes adresses sur Vienne, n'hésitez pas. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.